et salut copains bienvenue sur ma chaîne youtube studio plomberie si tu ne me connais pas je m'appelle Samir et je suis plombier aujourd'hui on se retrouve sur ce chantier pour te montrer comment j'installe une cuvette de WC suspendu donc je vais te montrer ça donc je sais pas si tu te rappelles tu vois là je vais tout monter la paroi le robinet t'inquiète pas je vais te montrer tout ça le le meuble ici mais maintenant on va s'occuper du WC donc il y a des dernières vidéos j'ai t'ai montré comment j'ai installé le bâtiment lui-même donc là le placo a été fait la peinture a été faite maintenant on va se poser la cuvette avec la plaque de commande bien évidemment donc première chose à faire qu'on se pose la cuvette sur un carton pour pas l'abîmer on prend les pipes de raccordement et on s'enlève les caches ici hop ça et ça on se met ça à la poubelle voilà ensuite deuxième chose à faire je vais essayer de te mettre là hop ici ce qu'il faut faire c'est prendre la mesure du fond donc dans l'emboîture au bord du placo donc pour l'évacuation et pour l'alimentation d'eau donc on prend ici on se met là et on se prend la côte au bord pour faire simple moi je prends un niveau comme ça j'ai mon bord ici nickel et j'ai ma côte tu vois au millimètre près donc là j'ai 7,4 je vais me faire 7,3 pour être tranquille ici j'ai 5 on va faire un tout petit peu moins toujours pour pouvoir emboîter la cuvette et être tranquille alors on a 17,3 et 5 hop maintenant on commence les deux côtes on va prendre notre cuvette on va prendre notre cuvette alors je vais essayer de te mettre sur le côté pour que tu comprennes hop on prend les pipes de raccordement hop alors tu as une pipe comme ça et la grosse comme ça ensemble tu prends le joint tu le mets dedans tout simplement pareil pour l'autre voilà une fois que tu as ça on se prend un peu de graisse voilà voilà tu viens mettre un petit peu dans le essai tac voilà c'est pareil voilà et tu l'emboîtes jusqu'au bout au fond maintenant très simple pareil pareil toujours avec le niveau tu viens de te mettre au bord de ta cuvette d'accord je vais le faire en haut parce que je le vois et tu viens tracer le bord de ta cuvette donc là montrer c'est mon bord de cuvette toujours en haut et en bas toujours en haut et en bas on se trace les bords voilà et maintenant donc on a notre trait ici notre trait ici et ici et bien à partir de ces traits on va se répercuter la cote qu'on a mesuré tout à l'heure sur le bâti donc ici on avait 7,3 donc on trace les 7,3 et ici et là en bas on avait 5 donc on se trace les 5 et maintenant et bien là il faut couper et ici on coupe et là on a nos on a nos on a nos cycles qui seront à la bonne longueur ok allez vu que ça je te reprend voilà une fois que ça c'est fait tu viens ébavurer les bords ici ici voilà voilà ici voilà un petit coup de doigt là et ça va être le tienneuf impeccable bon maintenant on retourne sur le vaisselle ici il faut maintenant faire la même chose pour les tiges de fixation donc tu prends l'épaisseur que tu as là d'accord ok et moi je me fais sortir à peu près d'un centimètre d'accord d'accord maintenant je vais venir mettre la cuvette alors on va se mettre un petit peu de doigt pareil dedans pour que ça coulisse tranquillement voilà maintenant on va y mettre bien sûr je les prépare à côté tu vois tu as une petite rondelle pour faire un petit support en plastique comme ça la rondelle il y a une écrouche donc ça ça vient comme ça et tu le rentres pour être embêté il faut mieux le baisser encore un peu j'ai pas mis assez je t'ai pas dit aussi tu vois ça quand tu le tournes ça te fait un réglage aussi il faut que le plastique là soit embuté sur la cuvette je sais pas si tu m'as compris Putôt ça va plus d'accord avec c'est parti car c'est parti quand tu sais que ce truc c'est parti ça va plus c'est parti il en est pas mal donc bien faire attention que ça soit embuté c'est nickel non ? voilà maintenant je vais me placer l'abattant et après on se fait la plaque de commande bien alors l'abattant ça va être très simple déjà on va commencer par couper ici au plus près du placo d'accord ? allez je fais ça et je te montre voilà là c'est coupé donc dans le kit tu as ça la plaque de commande et les vis d'accord ? donc on prend la petite plaque bleue qu'on vient mettre à sa place et là tu as les emplacements pour les vis donc une vis là, une vis là voilà tu te mets ça de niveau impeccable et ensuite tu viens tirer sur cette petite languette là tu vois il tombe la flèche, tu viens tirer dessus et ça va t'enlever la partie qui est là à l'intérieur tu vois la petite partie en plastique donc ça il faut l'enlever ça la languette elle casse tout le temps et tu viens l'enlever hop tu tiens vers toi et ça vient tout seul voilà en fait c'est la butée du mécanisme et là tu viens ouvrir le robinet du WC pour faire couler l'eau et ma plaque de commande qui va venir se raccorder sur le petit tuyau qu'elle a tu viens raccorder sur le petit étang qui sort ici en haut là hop 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 voilà je vais aller me chercher l'intérieur de l'esplat et on va s'ouvrir ça c'est très simple tu viens le mettre dessous en butée tu montes, tu coulisses tu vois tu l'appuies vers le haut et tu rentres dedans impeccable voilà le WC est terminé bon c'est nickel qu'est ce que tu en penses ? Q200 bride tu vois là ici c'est y'a rien donc c'est super hygiénique voilà bon ben voilà copain tu le vois lui ? attends voilà c'est terminé maintenant il y a plus qu'à ranger j'ai fait mes essais tout fonctionne correctement donc voilà maintenant tu sais comment monter une cuvette et même un essai suspendu puisque tu as des vidéos sur ma chaîne de l'installation de ce bâti support donc voilà écoute ben je te dis à une prochaine vidéo allez n'hésite pas à me laisser un petit commentaire un petit like à t'abonner et on se dit à bientôt tchuss c'est parti c'est parti